Bienvenue pour un nouveau tuto de l'été ! C'est parti pour les barrettes de réponses ! Il te faut de la pâte polymère blanche, de la pâte polymère mauve, un outil de modelage, des pistils, de la colle, du vernis, des barrettes, une bague, des ciseaux, un rouleau. À toi la parure de fleurs de réponses ! Mélange les pâtes blanches et mauves en les malaxant pour avoir différentes tonalités. Plus tu mets du blanc, et plus c'est clair. Prends un peu de pâte et forme des petites poires. Avec l'outil de modelage, crée un trou au centre de la boule. Agrandis-le petit à petit en écrasant les contours. À l'aide des ciseaux, répartis 50 tailles sur le tour. Écarte les 5 pétales et pince leur extrémité pour les arrondir. Puis, aplatis-les un par un pour les mettre en forme. Ensuite, utilise l'outil de modelage dans un mouvement de va-et-vient pour creuser chacun des 5 pétales et ainsi leur donner un maximum de volume. Coupe un peu la base de la fleur. Coupe les pistils de différentes longueurs et enfonce-les un par un au centre de ta fleur. Façonne autant de fleurs que tu le souhaites en variant leur taille et leur couleur. Etale un peu de pâte mauve et pose ta barrette au-dessus. Appuie bien pour marquer ses contours. Découpe la pâte et place-la sur la barrette. Colle les fleurs une à une sur les montants des barrettes et la baille. Ensuite, enfourne 30 minutes au four ménagé à 110 degrés avec l'aide d'un adulte. Une fois tes créations refroidies, vernis-les délicatement. Et voilà ! Tu as réalisé les barrettes de réponse ! A bientôt pour découvrir un nouveau tuto de l'été ! Sous-titrage Société Radio-Canada